Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir complètement anormal ? Je veux parler d'une situation où tu arrives dans une soirée où tu ne ressembles pas aux autres. Je veux parler d'une situation où dans la rue tu ressens des regards oppressants. Je veux parler d'une situation où tu es dans un groupe, dans un club de sport associatif, au boulot, un groupe de gens, et tu te sens complètement paranormal. Eh bien, j'aurais tendance à dire que nous sommes tous différents et nous devons cultiver notre différence. Je parlais de cela non pas dans un groupe de mamans en mal d'émotion, dans un cliché, mais dans un groupe de vendeurs. Des durs, des vrais, des tatoués, des mecs, tu vois ce que je veux dire ? Il y avait des femmes aussi. Et la plupart d'entre eux avaient du mal à développer leur chiffre d'affaires, leur commission, leur business. Et on a réalisé que c'était surtout la peur du jugement, la peur du rejet. Quand on est vendeur et qu'on a en permanence dans 90% des situations un non, je ne veux pas t'acheter. Au final, si on n'a pas un égo bien positionné, pas trop, mais bien positionné, avec une bonne confiance, une bonne estime, on laisse tomber. Mais je pense aussi à la plupart de vos questions. Vous me laissez beaucoup de questions dans nos médias sociaux. Et je pense aussi à plusieurs jeunes, des moins de 20 ans, de plus en plus vous me suivez, vous avez bien raison. Et vous parlez de cela, du jugement des autres, de la peur des autres. Je vais vous dire un truc et je vous le rappelle. Je vais le dire simplement. Nous sommes tous différents. Et je vais vous dire un truc. Donc, si vous êtes téméraire, persévérant, visionnaire, que vous forgez vos valeurs et que vous êtes différent, et plus vous serez différent, et plus vous ferez un impact et vous proposerez un impact fort auprès des autres. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être complètement flyé, vous teindre les cheveux dans toutes les couleurs. Si c'est votre truc, faites-le. Mais on n'est pas obligé d'être dans l'extravagance pour être différent. N'ayez pas peur de cela. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nous sommes tous différents. La seule chose que vous devez développer en vous, c'est votre capacité à accepter le rejet. Nous passons notre vie à être rejetés par les autres. Et la seule chose qui va changer dans votre vie, c'est votre capacité à encaisser cela, à accepter cela, à ne plus vivre dans le regard absolument de tous les autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? On est tous différents et chouettes. C'est chouette. Cultive ta différence. Parce que quand viendra le moment de te vendre sur le marché ou si tel est le cas aujourd'hui, et si tu veux prendre un nouveau cap, chouette. Ce sera chouette. Parce que tu vas attirer un groupe de gens qui vont adorer ton style. Franck Nicolas, conférencier, expert mondial en leadership. Dans nos conférences en leadership, on n'est pas les numéro 5, on est les numéro 1. Mais je ne cherche pas à plaire aux 300 millions de francophones. Juste 50, ça suffit. Vous comprenez ? Je ne cherche pas à plaire aux gens. Je cherche à servir les gens. C'est différent. Et je ne veux pas servir tout le monde. Je ne veux pas aider tout le monde. Beaucoup de gens qui se disent, tu veux aider ? Non, non, je ne veux pas aider tout le monde. Je ne peux pas aider tout le monde. Parmi mes clients, dans le programme SPAR qui commence aujourd'hui d'ailleurs, 35% de mes étudiants sont des conférenciers, des formateurs, des coachs qui vont faire une formation professionnalisante ou qui l'ont déjà faite. Et qui veulent renforcer leur leadership. Parce qu'ils comprennent que si bien d'avoir une pelle et un seau pour avoir des outils pour travailler, mais que tout est ici à l'intérieur. Et plus on se connaît et mieux c'est pour servir les autres. Anyway, ce que je veux vous dire surtout, c'est que, et je le dis justement à mes étudiants, je ne veux pas servir tout le monde. Je cible une partie de la communauté, une partie de la communauté sur le web ou dans ma communauté près de chez moi, de gens que je veux aider. Et je fais en sorte d'aider ces gens-là et de servir ces gens-là. Et de faire la différence auprès de ces gens-là. Et des gens qui vont être étonnamment aussi déraisonnables que moi ou peut-être avec les mêmes valeurs que moi. Vous voyez un petit peu le silence que je viens de mettre en ce moment? Vous voyez le silence que je viens de mettre en ce moment? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est gênant, non? Eh bien, c'est exactement ce que vous n'arrivez pas à faire lorsque vous êtes dans un groupe de personnes qui ne vous convient pas. arrêtez de combler les vides. Faites en sorte d'être vous-même, authentique, centré. Et je parle, je pense notamment à ces jeunes de moins de 15 ans ou moins de 20 ans qui m'écoutent de plus en plus et qui sont pour certains d'entre victimes du regard des autres, de harcèlement, d'intimidation. What the fuck? Faites en sorte d'être vous-même. Ne cherchez pas à tout le monde. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Et le fait d'être différent, mais alléluia quoi, c'est chouette. Soyez différent. What the fuck? Dans un autre terme, soyez différent. Respectez les autres. Pas d'arrogance, pas de condescendance. Aidez les autres. Servez les gens que vous voulez aider, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et quand vous serez entrepreneur et quand vous serez leader et que vous travaillerez plus tard, vous choisirez le type de client que vous voulez aider avec un produit et un service, évidemment. Alors après, les trous du cul vous diront ce n'est pas bien la vente, mais la vente c'est génial. Et la première personne que vous devez vendre, c'est qui ? C'est qui à votre avis ? C'est vous-même. Et pour se vendre soi-même, il faut d'abord avoir envie de servir les autres, d'aider les autres, d'aimer les autres. Mais vous ne pouvez pas faire cela si vous ne vous aimez pas vous-même. C'est impossible d'aimer les autres quand on ne s'aime pas. C'est impossible de trouver l'homme ou la femme de sa vie quand nous-mêmes, on ne se trouve pas nous-mêmes. C'est impossible de développer fortement une clientèle. Et voilà comment à 28 ans, j'ai gagné mon premier million de dollars et j'ai explosé mes affaires. Et aujourd'hui, je dirige 4 entreprises, j'en crée une cinquième. Et peu importe l'argent que je gagne, mais au fond de moi, je suis le même fucking de gars. T-shirt, casquette quand il le souhaite. Il s'adresse, il sert les gens qu'il souhaite. Respect, authenticité et surtout différence. Et surtout différence. Regardez bien sur le web. Si maintenant je me mettais, fait des commentaires de jeux vidéo, j'aurais 5 millions de vues. Bonjour les garçons, comment ça va ? Mais ça ne m'intéresse pas. Ça peut servir des jeunes, c'est génial. Mais moi, ce n'est pas mon truc. Ou alors faire du lap dancing. Oh, lap dancing. Et là, la chaîne, elle montre en flèche. Mais ce n'est pas mon truc. Faites en sorte de trouver votre truc. Alors si c'est le lap dancing en jeu en jeu vidéo, vous le faites aussi. Mais trouvez votre différence à vous. Acceptez-vous. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Et dites-vous qu'on est tous différents en plus. On est tous différents. On est tous différents. La seule chose, et rappelez-vous, c'est le message de cette vidéo aujourd'hui, c'est que le travail que nous devons faire, c'est d'assumer cette différence et d'accepter aussi d'être parfois rejeté des autres, d'être jugé par d'autres personnes. Et on dit souvent, oh, gros con. Non, c'est quelqu'un de différent et qui ne partage pas tes valeurs. Et peut-être que cette personne que tu trouves très stupide avec toi sera géniale avec d'autres. Parce que je suis intimement convaincu que l'être humain est bon et généreux. Personne ne devient un dictateur, vilain avec les autres, tue les autres, rejette les autres à la naissance. On ne l'a pas dans le cœur, ça. C'est l'environnement qui nous apprend à devenir aussi aigre et acide ou violent avec les autres. Ou à juger, rejeter les autres. Et surtout quand on souffre. Quand on est mal dans sa vie, on est mal avec les autres. Voilà pourquoi je suis intimement convaincu que nous devons apprendre à augmenter notre résistance à la frustration et surtout faire en sorte d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. C'est ça le message. Soyez différent, cultivez votre différence et cessez de vouloir plaire à tout le monde.